Chers abonnés, bonjour et bienvenue sur La Kazak. On se retrouve donc ce mercredi 27 décembre pour une nouvelle petite vidéo. Comme d'habitude, chaque mercredi, le combo des trois filtres. D'ailleurs, bienvenue au nouveau puisque vous êtes nombreux à nous rejoindre au quotidien. Donc voilà, bienvenue. Et comme je le disais, chaque mercredi, je propose un nouveau combiné de trois filtres et on analyse ensemble les résultats de lundi et mardi. Donc je les teste sur lundi et mardi. Et on voit donc si le combo était intéressant et on le garde ou pas du tout. Comme d'habitude, c'est vraiment pour vous aider à essayer de gagner plus, on va dire, plus souvent. Et du coup, voilà, je vous propose des combinés de trois filtres chaque mercredi en analysant donc lundi et mardi pour voir ce que ça a donné. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, donc on est sur du plat et des « et » en tout cas pour lundi et mardi, plat et « et » et je peux vous dire que le combo a cartonné. À tout de suite sur mon deuxième écran. Donc voilà donc sur mon deuxième écran. Comme d'habitude, donc à gauche, le site, donc la Cazac sur téléphone mobile et à droite, donc PMU pour qu'on puisse avoir les résultats et les rapports. D'ailleurs, je fais une petite aparté. Vous commencez à être nombreux à nous suivre. On vous remercie. On n'est qu'au début de l'aventure. Nous espérons que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous passez de bonnes fêtes et de vacances. Et croyez-nous, on bosse énormément au quotidien. On espère, courant 2024, qui est donc l'application, on va avoir de nouveaux filtres, on va avoir de nouvelles fonctionnalités sur le site. Vraiment, comme vous le savez, ceux qui sont là depuis le début, on vous remercie de votre fidélité, de votre soutien. Le site a uniquement trois, maximum quatre mois. Et encore, je crois qu'on est tout juste à trois mois et même pas sûr. Donc voilà, on n'est qu'au début. De temps en temps, c'est vrai qu'il y a des petits bugs. C'est bien, vous nous les remontez, comme ça on peut travailler dessus. Mais croyez-nous, on bosse énormément et le site ne va aller que d'amélioration en amélioration. Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez toujours les meilleures infos. On ajuste, on réajuste dès qu'il y a des petites erreurs. D'ailleurs, vous êtes vraiment tous sympathiques quand vous nous envoyez des petits mots. Même s'il y a des petites erreurs ou des petits bugs ou quoi, vous êtes là très gentiment à nous écrire. Donc franchement, ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. Contrairement à Facebook, où on a un peu plus de mal d'ailleurs, où les gens sont un peu plus méchants, sur les publicités en tout cas. Mais ce sont des personnes qui ne sont pas abonnées ou qui n'ont pas pris le temps d'aller sur le site, qui pensent qu'on a un site de pronostics, qu'on vend du rêve, etc. Alors que ce n'est pas du tout le but, vous le savez très bien. Bref, voilà, c'était la petite aparté. Donc, comme je vous l'ai dit, on est sur un nouveau combo. Donc, vu qu'on fait une semaine trop, une semaine galop. Là, on va être lundi 25, on est allé sur la R2 à Pau. Et mardi, on était de mémoire à Dobilière. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a choisi aujourd'hui ? Hop. Donc, on va le voir. Il va y avoir, donc tout de suite, à gauche, donc, le site La Casa, comme d'habitude. Et à droite, donc, les rapports, donc, PMU. Donc, comme vous le savez, j'enregistre, donc, mon écran la veille pour qu'on puisse avoir les résultats. Donc, qu'est-ce que j'ai choisi ? Je suis allé, donc, dans, par rapport à sa précédente participation, donc, j'ai mis ne portez pas d'hier, mais emportent aujourd'hui. Hop, j'ai fait petite machine arrière pour que vous puissiez le voir. Voilà. Donc, c'est des chevaux qui, leur course d'avant, ils ne portaient pas d'hier et aujourd'hui, ils emportent. Donc, peut-être que l'entraîneur ou le propriétaire ont changé, ont voulu tester quelque chose. Et on va voir, donc, si ça a apporté ses fruits. Ensuite, je suis allé, donc, dans statistiques, conditions de la course. Et j'aime bien ce filtre. Donc, j'ai mis le taux de placer du cheval sur la distance du jour. Donc, sur l'année en cours 2023. Puisque, en fonction de la distance, il y a des chevaux qui sont meilleurs ou moins bons. J'ai choisi de mettre 35%. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je me suis dit, je veux plus d'un tiers du temps, donc, dans le top 3. Et donc, un tiers, c'est 33-34%. Donc, je me suis dit, je mets 35%. Et comme ça, au moins, tous les chevaux qui sont plus d'un tiers du temps sur cette distance-là à l'arrivée, c'est ceux qui vont me rester. Et j'ai fait exactement la même chose, mais dans statistiques cheval. Je suis allé, donc, dans taux placé du cheval sur les 12 derniers mois. Et j'ai fait exactement la même chose. J'ai mis 35%. Et donc, on va analyser ensemble les résultats. Et vous allez voir, très sincèrement, le filtre a fait un carton. En tout cas, le combo, pardon, a fait un carton. Donc, R2-C1, on a donc le 2. Donc, on a très peu de chevaux, vous allez voir, mais par contre, c'est vraiment, vraiment pas mal. Donc, R2-C1, on a le 2 qui est fini 3e, donc qui est à l'arrivée à une cote de 8,6. Donc, en plus, vous allez voir, on a quand même des cotes assez intéressantes. Ensuite, donc, on va aller dans la R2-C7. Donc, on a le 4 qui a gagné. Et il a gagné à 7,7 à la gagne. Et de mémoire, à la place, à 2,20. Et ensuite, donc, on a dans la R2-C8, on a l'As, donc qui finit second. Donc, il est aussi à l'arrivée. Il finit second à 9,7. Donc, honnêtement, on avait des belles cotes. Et on voit que sur lundi, en tout cas, avec ce combiné des 3 filtres, on fait un carton. Donc, on fait un 3 sur 3. Il y a peu de chevaux, mais par contre, tous les chevaux qui sont sortis sont à l'arrivée. Et on va aller voir, donc, tout de suite sur, donc, mardi, donc sur hier. Hop. Voilà. Donc, on a fait exactement la même chose. On a mis les 3 filtres. Donc, ne portez pas d'œillère, mais on porte aujourd'hui. Taux de placer du cheval sur la distance du jour. Donc, en fonction de chaque course, le filtre s'adapte. Donc, par course et par partant. Il faut que vous compreniez ça, c'est hyper important. Puisque, si c'est une course sur 2200 mètres, eh bien, le filtre va s'adapter aux chevaux qui partent sur les 2200 mètres. Vraiment, pour que vous puissiez comprendre que l'outil qu'on a créé est vraiment très poussé. Et vous permet de gagner un maximum d'informations. Et surtout de temps. Donc, on a fait pareil. Taux de placer du cheval sur les deux derniers mois, 35%. On voit, donc, dans la R1-C3, donc, on était à Deauville. Donc, là, on n'est plus sur des haies, mais on est sur du plat. Donc, R1-C3, hop, on voit, donc, que le 4 n'est pas à l'arrivée. Ensuite, on a, donc, la R1-C5, hop, on a, donc, le 5 qui finit 3e. Donc, il est à l'arrivée. Hop, il est ici. Il rentre à 8,3. Donc, vous voyez, on est souvent sur des cotes entre 7 et 10, qui est quand même très, très intéressant. Donc, à la place, juste pour les rapports, on va regarder. Hop. Donc, il rentre à 2,20. Et ensuite, donc, on a, de mémoire, deux derniers chevaux. Voilà. On a, donc, sur la R1-C8, on a le 8 et le 11. Le 8 n'est pas à l'arrivée, mais le 11 minisecond. Et vous allez voir que c'était quand même intéressant, puisqu'il rentre à 17 contre 1. Donc, Scarface, 17 contre 1. Et quand on met, donc, rapport définitif à la place, il rentre à 5,60. Donc, très belle cote. Donc, on fait, de mémoire, on a eu, donc, 3 chevaux sur 3 sur 3, donc, lundi. 2 sur 4, hier. Donc, on fait un 5 sur 7. Et au niveau des rapports, de mémoire, on est entre, on est à 230, 250 de gain pour 140 de mise. Comme vous le savez, pour le test, je mets 10 euros gagnant, 10 euros placés par chevaux. Comme ça, au moins, on voit à la fin, à l'analyse, pardon. Donc, là, on avait 7 chevaux, donc 140 euros de mise. Et de mémoire, j'ai gagné entre 230 et 250 euros. Je vous mettrai, de façon, comme d'habitude, à la fin, la petite image avec le descriptif des 3 filtres utilisés et combien ça a rapporté. Donc, pour ce nouveau combo, on peut dire qu'il fait quand même carton depuis le début, depuis le lancement de cette chronique, on va dire, de combo des 3 filtres. On peut voir que celui-ci, pour l'instant, c'est le meilleur. Donc, voilà, j'espère qu'il vous fera plaisir, qu'il va vous aider au quotidien. Et on se dit à bientôt sur la casac. La casac, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés. Sous-titrage Société Radio-Canada